Générique Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonjour, vous êtes naturellement les bienvenus dans le 7-7 News. L'émission, vous le savez, fait la rétrospective de l'actualité internationale hebdomadaire sur la chaîne panafricaine. Dans le numéro de ce dimanche 14 février 2016, nous irons au Rwanda, où les autorités ont fait par vendredi de leur intention de relocaliser les réfugiés burundais présents sur leur sol vers d'autres pays. Une annonce faite par voix de presse qui trouble considérablement des milliers de personnes plongées dans la précarité. Nous aborderons également la situation au Soudan du Sud. Le président Salva Kiir a réinstallé comme vice-président son ennemi Jiré, Rick Machère, chef de la rébellion qui avait déjà occupé ce poste entre 2005 et 2013. Une avancée symbolique dans la mise en œuvre de l'accord de paix signé en août dernier. Combien de temps cela pourra-t-il tenir ? Nous en parlons dans cette émission. Puis, nous parlerons d'économie au Gabon. La Foire internationale des richesses et beautés d'Afrique se poursuit à Libreville. Plus de 105 exposants de tous horizons sont présents à cette rencontre commerciale. Quels en sont les tenants et les aboutissants ? Nous le verrons dans quelques instants. Sur ce plateau, je me trouve déjà avec Dina Koussou et Aziz Maïga. Judith Coindo et Michel Zouéi nous rejoindrons un peu plus tard. Bonsoir à tous. 7-7 News, c'est parti. Dina Koussou, bonsoir. 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 Bonne fête de la Saint-Valentin. Merci à vous aussi. Merci à vous aussi. J'espère que vous l'avez passé bien. Très bien. Je suis sûr qu'après cette émission, beaucoup de choses vont se faire. Dans les rues de Libreville, la capitale cabonaise. L'image de la semaine, d'abord, c'est celle qui nous présente la fin des opérations de vote en République centrafricaine. Ce dimanche, c'était le second tour de la présidentielle pour départager deux anciens premiers ministres. Anissé-Georges Dologuelé et Faustin-Archange Touadéra. Les centrafricains étaient aussi appelés aux urnes pour revoter lors des législatives après l'annulation des résultats du premier tour du 30 décembre 2015. Et pour ces deux scrutins, les opérations de vote se sont déroulées dans le calme. C'est donc un scrutin apaisé qui s'est déroulé en République centrafricaine. Aucun incident majeur n'est à signaler sur le plan sécuritaire. Les bureaux ont commencé à fermer à partir de 16h, heure de Bangui, pour ceux qui ont ouvert à l'heure ce matin. Les autres ont progressivement, un peu plus tard, fermé en fonction du retard accusé à l'ouverture. Puisque les opérations sont censées durer 10 heures seulement, Dina Koussou. On voit bien que sur le plan sécuritaire et organisationnel, les choses vont plutôt bien en République centrafricaine jusque-là. C'est en effet le constat de nombreux observateurs sur le territoire centrafricain qui ont justement estimé que durant ce second tour de la présidentielle, les premiers tours des législatives qui, vous l'avez rappelé, ont été annulés le 30 décembre dernier, Tout se passe parfaitement bien d'un point de vue sécuritaire et même, pour préciser, que le vice-président de l'Autorité nationale des élections, notamment l'entité en charge de réguler ces élections, a fait le tour des yeux, notamment à la capitale, parce que c'est à la capitale centrafricaine où on concentre le plus grand nombre d'électeurs quand même, ça il fallait le préciser. Et le constat sorti de sa tournée, c'est une élection à peser, une élection où l'on sent véritablement qu'on a prôné pour la paix et qu'on a envie de voir celui qui sera le président de la République centrafricaine et à côté de connaître qui seront les élus du peuple. Alors, Aziz Maïga, deux anciens premiers ministres que le peuple centrafricain connaît très bien pour avoir déjà gouverné dans le pays. Est-ce qu'on peut voir, par rapport aux résultats du premier tour, est-ce qu'il y a un pronostic à faire par rapport aux alliances qui ont été aussi faites dans l'entre-deux tours ? Merci, Carnot, mais je pense qu'il serait très tôt de... On ne peut pas se prononcer pour le moins parce que tous deux, ils ont quand même un background, ils ont une expérience en politique assez conséquente. Ils ont fait leur preuve lors des différents gouvernements qui ont été mis en place dans ce pays. Mais le moins que l'on puisse dire aujourd'hui est que les centrafricains ont soif de paix et la preuve en est qu'ils sont sortis massivement, même si certains disent qu'ils ne sont pas sortis assez massivement pour des raisons qui diversent, d'un côté comme de l'autre. Certains disent qu'aujourd'hui, c'est dimanche et les centrafricains sont très pieux. Ils sont dans leurs églises et ils ne sont pas partis voter massivement. C'est compréhensible, mais aussi, il faut dire que ces deux candidats qui sont en lice aujourd'hui ont des potentiels, le projet de société est assez alléchant et apprécié par tous. Mais le seul hic que nous pouvons dire aujourd'hui est qu'il peut se passer ces orientations de vote ou encore ces consignes de vote. C'est ces consignes de vote, voilà, que les candidats malheureux lors du premier tour ne peuvent influencer sur ces votes. Et nous pensons tout simplement que, vu l'engouement que nous avons constaté aujourd'hui, les centrafricains ont soif de paix et tout se passera bien. La preuve en est que tout s'est bien passé. On espère que les résultats seront acceptés d'un côté comme de l'autre pour ne pas reveiller les vieux de monde. Justement, si vous permettez, je voudrais revenir sur les consignes de vote dont on évoquait tout à l'heure Abdoulaziz Maïga. Alors, pour parler des alliances, parce qu'il faut quand même qu'on s'intéresse à cela, vous avez demandé si on pouvait pronostiquer, sinon tenter de le faire. Je m'en vais essayer de pronostiquer. Au égard au résultat du premier tour. Justement, nous pouvons constater qu'aujourd'hui, déjà, Touadéra-Archange a créé un peu la surprise dans cette élection présidentielle, vu comme un aïe aux saouders, parce qu'on ne se disait pas qu'il pouvait arriver à ce stade des choses. Aujourd'hui, Archange-Touadéra a derrière lui une vingtaine des candidats malheureux du premier tour. Mais de l'autre côté, on a quand même un Anissé de Léguelé, qui a pour soutien le Kwanakwa de l'ancien président des CHU, François Bouzézé. Aux côtés du Kwanakwa, il a désiré qu'Olimba, qui est quand même quatrième de ce premier tour de l'élection présidentielle. Donc, je crois que ce sont quand même des détails qu'on ne doit pas négliger, des détails qui pourraient créer la surprise à ce deuxième tour de l'élection présidentielle. Donc, il était nécessaire. On va rappeler qu'Anissé Georges de Léguelé est arrivé en tête, avec un peu plus de 23 %, alors qu'Archange-Touadéra est arrivé avec un peu plus de 19 %, ce qui veut dire que l'écart n'est pas si grand que ça. Avec les alliances qui vont se faire, c'est encore un tout petit peu du 50-50 au stade où nous en sommes. Mais il se trouve qu'un certain nombre de populations n'ont pas pu voter ce matin. Si au premier tour, on pouvait voter même sans avoir son récépissé pour se faire identifier, au second tour, cela n'a pas pu être possible pour les électeurs qui ont créé quand même quelques troubles devant certains bureaux de vote. Mais rien de très grave, puisque nous l'avons dit dès le départ, le scrutin s'est déroulé tout à fait normalement du point de vue sécuritaire, sans incident. La question maintenant est de savoir, le vote est terminé, on mène tout petit peu de côté les législatives, la présidentielle est terminée, la transition va de ce fait s'achever également. Effectivement, la transition de Catherine Samba-Panza menée de bout en blanc, il faut quand même le rappeler, c'est pratiquement deux ans quand même de transition, alors qu'on attendait moins que ça, plus qu'il fallait instaurer un gouvernement qui pourrait prendre des décisions et ne pas fléchir devant la difficulté. Donc dans tous les cas, il faut dire que c'est une transition qui était quand même difficile, émaillée de beaucoup de violences, beaucoup d'heures, beaucoup d'incidents, qui n'ont pas quand même profité à cette dame de fer qui va céder sa place dans pratiquement quelques jours, quelques heures, parce qu'il ne se passera pas un peu de temps pour qu'on connaisse à peu près des résultats provisoires de ce deuxième tour de l'élection présidentielle. C'est encore une fois une élection sur laquelle tous les regards du continent africain sont rivés quand même. – Alors Aziz Manika, vous le releviez tantôt, la mobilisation n'a pas été celle du premier tour, ce sont sept électeurs sur dix qui sont partis aux urnes ce matin. Est-ce que cela dénote un tout petit peu du fait que l'élection est peut-être pliée pour certains ou alors les résultats sont peut-être connus d'avance pour d'autres ? – Oui, mais c'est ce qui me faisait dire tout à l'heure, qui me faisait parler des consignes de vote. – Alors sur le nombre de candidats qui ont été enregistrés lors du premier tour, on a vu qu'il n'y a que deux qui se sont dégagés, notamment Arkan Stadira, Anis et Georges d'Oléguélé. Alors les candidats malheureux, selon les observateurs qui sont sur place, et selon les faits qui nous sont relatés, ils ont eu à donner des consignes de vote à leurs partisans. Et du coup on a vu qu'aujourd'hui il y a eu une faible mobilisation, un faible engouement dans les bureaux de vote. Et comme je le relevais aussi tout à l'heure, certains disaient que c'est juste à cause de ce fait que les centrafricains sont très pieux. Et il y a eu une mobilisation un peu plus à la hausse lorsqu'il sonnait 13h, parce qu'ils étaient tous déjà de retour des églises. Et voilà, la mobilisation a été un peu vue à la hausse. Sauf que tout s'est passé dans des conditions idoines. On ne déplore pas de trucage, on ne déplore pas d'incidents majeurs. Et du coup, toute la communauté internationale croise les doigts pour le moment pour attendre ces résultats qui, on espère bien, ne fera pas réveiller les vieux demandes, comme je le disais. Pas d'incidents donc à retenir pour le déroulement ou dans le déroulement de cette présidentielle. Le second tour de la présidentielle, la République centrafricaine, il faudrait aussi retenir que les consignes de vote donnés par les candidats malheureux au premier tour n'auront pas été suivies par les électeurs, puisque contrairement au premier tour, 7 électeurs sur 10 se sont dirigés vers les urnes ce matin, ce qui ajoute un peu du caractère incertain de l'issue de cette présidentielle en République centrafricaine, dans tous les cas, nous en reparlerons sur ce plateau au cours de nos prochaines émissions. Le fait politique de cette semaine au Soudan du Sud, le président Salva Kiir a nommé au poste de vice-président son rival juré, Rick Machar, chef de la rébellion, une annonce faite par décret présidentiel dans l'optique de se conformer à l'accord de paix signé en août 2015 et destiné à mettre fin à plus de deux années de guerre civile. Le compte-rendu d'Abdoul Aziz Maïga, on se retrouve sur ce plateau. Moi, Salva Kiir, président de la République du Soudan du Sud, est dicte par la présente ce décret présidentiel qui ordonne la nomination de Rick Machar Teni comme vice-premier président de la République du Soudan du Sud. C'est en substance ce qui ressort du décret présidentiel publié ce jeudi soir. Un geste d'apaisement dans un pays en proie à la balkanisation. Selon nombre d'observateurs, si cette mesure est jugée symbolique, elle dénote de la volonté de Kiir de se conformer à l'accord de paix signé en août 2015. Accord prévoyant la mise en place d'un gouvernement d'union, dont Rick Machar, au poste de vice-président. Cette transition doit déboucher dans 30 mois sur des élections libres et démocratiques. Force est de constater que sur le terrain, il y a urgence, car la situation humanitaire du pays est catastrophique. Depuis le mois de décembre 2013, Salvakir et ses partisans s'opposent dans une lutte à mort à son ancien vice-président Rick Machar. Ce conflit politique s'est joué sur fond de rivalités ethniques, de crimes de masse et de crimes contre l'humanité, perpétrés par les deux camps. Il reste que cette nomination marque un petit pas vers la paix. Un petit pas vers la paix, Aziz Maïga. On voit bien qu'après deux années d'intenses tractations diplomatiques, mais également sur le terrain d'intenses violences en République du Soudan du Sud, cette nomination est quand même une lueur d'espoir pour les populations de ce petit pays, enfin de ce pays, le dernier né des pays indépendants sur le continent africain. L'espoir renaît, mais pour combien de temps ? L'espoir renaît, mais pour combien de temps ? On peut se prononcer pour le moins, mais le moins que l'on puisse dire, comme je le disais tout à l'heure dans ce reportage, c'est déjà un petit pas vers la paix, parce que cette nomination a été longuement attendue par la communauté internationale et sud-soudanais, parce qu'il y avait Anguille Souroche depuis que le vice-président Rick Machar a quitté le gouvernement. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est l'antagonisme qui règne entre Salvakir et Rick Machar, et voir aujourd'hui Salvakir nommer Rick Machar au poste de vice-président, c'est déjà une avancée assez significative. On sent que Salvakir a envie de ramener la paix dans ce pays, mais les conditions sont encore un peu ambiguës, parce que Rick Machar parle aujourd'hui de sécurité. Pour revenir, pour pouvoir intégrer ce gouvernement, il va falloir que la sécurité soit de mise, et il est en train d'insister sur cette sécurité. Sans la sécurité, sans le ralliement ou encore le rapatriement de ses troupes vers Jouba, il ne pourra intégrer ce gouvernement d'union nationale qui rentre en conformité avec l'accord de paix signé en août 2015 par les différentes parties pour pouvoir, bien sûr, aboutir à un gouvernement d'union et faire un gouvernement qui va faire une transition de deux ans et aboutir à des élections libres et démocratiques dans ce pays. Je pense que c'est déjà une avancée assez significative, mais il reste encore à ce que Rick Machar puisse mettre un peu d'eau dans son vin pour pouvoir voir l'intérêt du pays, que son intérêt personnel est plutôt accepté, déjà, cette perche qui lui est tendue pour pouvoir intégrer ce gouvernement et ramener la paix au Soudan du Sud. Justement, Dinakusso, cet accord de paix prévoyait un cessez-le-feu, mais également la mise en branle d'un certain nombre de mécanismes de partage du pouvoir. C'est déjà un premier pas, comme le disait Aziz Maïka. Comment entrevoyez-vous aujourd'hui le partage du pouvoir entre Rick Machar, qui a déjà été vice-président de la République il y a quelques temps, qui a été démis de ses fonctions par... En 2013 notamment. En 2013 notamment, par Salva Kier, et qui revient après une longue période de crise qu'on essaye de colmater aujourd'hui. Comment entrevoyez-vous ce partage du pouvoir entre ces deux hommes qui sont assoiffés de pouvoir, on va le dire ? Effectivement, c'est une question qui mérite d'être posée, puisque, vous l'avez très bien dit, c'est deux rivaux qui sont là comme ça, présents. Et voir aujourd'hui un Rick Machar vice-président, je crois que c'est une situation qui va être assez difficile au niveau du Soudan du Sud. C'est vrai que d'un côté, on parle d'union nationale, notamment un gouvernement d'union nationale. D'un côté, on a envie de ramener la stabilité dans le pays. D'un côté, on a envie de voir le peuple sud-soudanais se sentir plus libre et penser pouvoir vivre dans la sécurité. Mais deux rivaux dans un même gouvernement, je crois que c'est une situation assez difficile. Nous ne savons pas comment les choses vont être gérées. Dans tous les cas, seul l'avenir nous le dira. Mais je voudrais quand même revenir sur un aspect des choses. Je voudrais dire que Salva Kier, le président, avait quand même fait un effort. Avant de nommer Rick Machar vice-président, il avait quand même présenté un gouvernement d'union nationale, on va le dire, en grippe, puisque certains membres du groupe de l'opposant historique, Rick Machar, avaient pris pas, avaient été rajoutés dans ce gouvernement-là. Donc il y avait déjà une volonté de l'autorité, la première autorité sud-soudanaise, de vouloir restaurer et faire respecter, justement, cet accord de paix, notamment le cécé le feu. Et pour rajouter, il faut aussi dire que tant que Rick Machar ne reviendra pas sur le territoire sud-soudanais, là encore, le problème de méfiance, le manque de confiance se fera ressentir au plus fort. Plus que quant à Doulaziz Maïga. Doulaziz Maïga, pardon, on parlait tout à l'heure de sa sécurité. En réalité, la situation est claire. Vous avez été nommé à un poste, vous parlez de sécurité, oui, mais nous parlons de prôner le bien-être du peuple sud-soudanais. Et lorsqu'on parle de prôner pour le bien-être du peuple, vous devez accepter ce poste qu'on vous a donné, parce que c'est un pas symbolique, c'est un pas vers l'avant, et c'est aussi la démonstration d'un président, j'ai envie de le croire, qui prône l'unité et qui prône surtout le rassemblement de tous les enfants sud-soudanais. Pour corroborer les propos de Dina Koussou, il faut dire que la formation d'un gouvernement d'union en République du Soudan du Sud est bien loin d'être une vérité, parce que vu déjà les arguments avancés par Ithmachar, je pense qu'il serait vraiment un peu compliqué pour lui de rallier son rival politique, Salva Kiir, parce que les conditions sont vraiment accrues, les conditions sont très dures, ardues, pour lui de rentrer dans ce gouvernement. Je ne pense pas que Salva Kiir, étant déjà dans cette lancée, va vouloir encore mettre un peu d'eau dans son vin, je pense que ça va être un peu compliqué pour lui, parce que déjà, nommer Ithmachar à ce poste, c'est déjà une grande chose, et s'il lui demande encore quelque chose, quelques conditions, et cela laisse un peu dubitatif pour la formation d'un gouvernement d'union. – Surtout que dans un système démocratique, en réalité, on a une majorité et une opposition, donc vouloir fondre Ithmachar dans cette majorité, dans le monde du pouvoir, c'est un peu possible à l'aider quand même. – C'est une méfiance qui s'installe présentement entre les deux. – Cela veut dire qu'il y a du fil à retordre entre ces deux, d'autant que les discussions sur la formation d'un gouvernement d'union nationale sont aujourd'hui dans une sorte d'impasse, malgré le fait que Ithmachar ait été nommé vice-président de la République du Soudan du Sud, puisque le groupe de Ithmachar reproche à Salvaquir d'avoir, une fois encore, balkanisé les régions du Soudan du Sud, ce qui fait que les provinces sont multipliées, et cela ne va pas en faveur des aspirations de Ithmachar. C'est un point important qu'ils ont relevé et qui constitue une pierre d'achoppement dans les discussions entre les délégations de Rick Machar et celle de Salvaquir, le président du Soudan du Sud. Nous y reviendrons. Quelques brèves de la semaine. D'abord, cette nouvelle, vraiment toute brève, qui vient de nous parvenir en République démocratique du Congo. Selon des témoins, l'un des principaux opposants, le député Martin Fayoulou, a été arrêté en début d'après-midi au siège de son parti à Kinshasa. Président de l'ECID, membre de la dynamique de l'opposition et candidat à la présidentielle, Martin Fayoulou, a appelé à une journée ville morte le 16 février prochain pour exiger la tenue des élections dans les délais constitutionnels, le respect de la Constitution et du principe de l'alternance démocratique. Nous y reviendrons. Au Bénin, le premier tour de l'élection présidentielle prévue le 28 février a été reporté au 6 mars. L'ensemble des cartes d'électeurs n'ayant pas été distribuées a annoncé la Cour constitutionnelle béninoise. Est autorisé le report de la date de l'élection présidentielle de 2016, du dimanche 28 février 2016, au dimanche 6 mars 2016, a déclaré la Cour constitutionnelle. Dans un communiqué publié jeudi soir, plusieurs candidats de l'opposition avaient réclamé ce report à cause de retards constatés dans la production et la distribution des cartes des 4,6 millions d'électeurs de ce petit pays d'Afrique de l'Ouest, Dina Koussou, Aziz, Maïka. Était-ce une bonne chose de reporter l'élection présidentielle au Bénin ? Écoutez, la Cour constitutionnelle béninoise s'est prononcée sur la question. Je pense que cette annonce de la Cour fait suite à certaines grèves portées par certaines parties de l'opposition qui remarquaient certainement que les cartes ou encore les bulletins de vote n'ont pas été distribuées dans toutes les parties du pays. Il était bien légitime que la Cour puisse se prononcer, moi, à mon avis. Et selon l'avis de nombreux observateurs, il était bien et légitime que ces élections soient repoussées d'une semaine, soit du 28 au 6 mars pour pouvoir permettre à l'instant chargé de confectionner les cartes d'électeurs, de le faire dans les brefs délais. Sauf que cette instance a déjà repoussé, a déjà été sommée à plusieurs reprises d'aller très vite pour pouvoir livrer ces cartes d'électeurs. Est-ce que dans les une semaine qui leur sont accordées, est-ce qu'ils pourront respecter le délai pour que les Béninois puissent aller aux urnes le 6 mars prochain ? L'est encore la question parce que de nombreux parties d'opposants s'exclament par rapport à cette lenteur. Qu'est-ce qui se cache derrière cette lenteur ? Est-ce que les Béninois iront aux urnes le 6 mars ? Tous les yeux sont rivés vers Cotonou. Tous les yeux sont rivés vers Cotonou, Dina Koussou. La question est assez importante pour être levée ici. Il est quand même rare de voir un pouvoir en place reporté selon la volonté de l'opposition, reporté la date d'un scrutin. C'est justement un scénario différent au scénario auquel on assiste sur le continent africain. Parce que vous pouvez le constater, sur les différents pays du continent, on voit plutôt des opposants qui demandent la tenue des élections et le pouvoir qui reportent à une date ultérieure. Mais au Bénin, malheureusement ou heureusement pour certains, c'est plutôt le scénario inverse. C'est l'opposition, notamment 15 candidats sur les 33 en liste qui ont saisi la cour conditionnelle béninoise pour demander annulation, sinon report de ces élections en vue de donner justement un caractère légitime, crédible et libre. Parce que c'est cela dont il est question. Après, d'un côté, les forces des Coris, pour un Bénin émergent, notamment le parti au pouvoir, voulaient peut-être que ces élections se tiennent pour en finir au plus tôt, pour démontrer que leur candidat Lionel Zinsou est la personne idéale, la personne indiquée pour gouverner l'État béninois dans les prochaines années. Mais il fallait quand même ramener, comme je le disais tantôt, le caractère légal de ces élections-là. Et ça passe notamment par une distribution complète de ces cartes d'électeurs sur tout le territoire béninois. Or, si on assistait à un scénario différent, qu'on va dire sur les 7000, parce que sur mes notes, il s'agit bien de 7000 centres de votes, et en 15 jours, il aurait été difficile pour la Commission électorale nationale indépendante béninoise de distribuer ces cartes d'électeurs à 4,6 millions d'électeurs, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, c'est autant de choses qu'il fallait revoir. Et nous pouvons saluer ici le courage de la Cour constitutionnelle béninoise, qui a bien compris qu'il fallait prioriser la légalité, la crédibilité de ces élections-là, et surtout la liberté, en reportant d'une semaine. C'est peut-être un peu court, de mon point de vue, mais sinon, c'est déjà un début. Il faut aussi préciser que la Cour s'est aussi prononcée sur la question, en disant que si jamais l'instant chargé de la confession des cartes d'électeurs n'arrivait pas à livrer à temps, les électeurs seront obligés d'utiliser les cartes d'électeurs qui ont été utilisées en 2015, dans le cas des élections législatives, pour pouvoir aller aux unes. Du coup, on comprend aujourd'hui la volonté de la Cour constitutionnelle ou encore du pouvoir législatif en République béninoise, à mettre fin à ces spéculations ou encore à aller aux unes le plus tôt possible pour pouvoir faire respecter cette démocratie qui est tant appréciée dans nombreux pays, parce que le Béné est considéré aujourd'hui comme un pays démocratique. Et la preuve en est que... Un exemple du continent africain sur le consul. Alors voilà. Et la preuve en est qu'on a une panoplie de candidats, on parle de 33 candidats au total. Absolument. Au total, 33 candidats qui sont en lice. Et ce qui montre que les Béninois ont soif de démocratie, soif d'apporter un plus dans la gouvernance de leur pays. Sauf que le jeu, selon certains observateurs, se jouera entre Lionel Zinsou et Patrice Allon. Patrice Allon et Lionel Zinsou, selon les observateurs, pourraient arriver au second tour de cette élection présidentielle au Bénin, dont la date avait été fixée le 28 février prochain, reportée aussi mars prochain en raison de quelques difficultés du point de vue technique du Conseil d'orientation et de la supervision des listes électorales permanentes informatisées. Donc la situation au Bénin en est là. On va peut-être parler, pour clôturer ce sujet du Bénin, parler des 33 candidatures, mais également de la candidature de Lionel Zinsou, qui aujourd'hui est un peu regardée de travers par un certain nombre de Béninois, qui pensent que Zinsou est un candidat imposé par l'Occident. Notamment Nicephor Soglo, ils sont l'épouse qui, malgré le soutien accordé par leur fils aux candidats Zinsou, n'ont pas manqué lui et sa femme, qui est quand même une doyenne en termes de positionnement politique au Bénin. Ils n'ont pas manqué de décrier ce choix porté par le FCBE. Pour eux, c'est un choix qui démontre une volonté de ne pas mettre en avant les personnes qui méritent, donc notamment le côté méritant des choses, mais plutôt s'apaisantir sur des alliances qui n'ont ni tête ni queue en réalité, selon, là je tiens à le dire, Nicephor Soglo et son épouse. Mais dans tous les cas, quand même, il faut dire que la candidature aujourd'hui de Lionel Zinsou apparaît comme, on va dire, selon certains observateurs, notamment les panafricanistes, comme une candidature en provenance de l'Occident. Dans de nombreux échanges et débats, et donc vous avez compris que même le président de l'Assemblée nationale béninoise, lorsqu'il décide de soutenir Lionel Zinsou, il dit clairement, nous soutenons quelqu'un qui a les atouts derrière lui, qui a les possibilités de remporter cette élection-là, parce que nous, notamment son parti, nous aussi nous voulons accompagner, sinon diriger le pays. Donc vous comprenez que ce sont des choses comme ça, des expressions qui nous permettent de voir clair. – Carnot, parlons de la légitimité de Lionel Zinsou, je pense que la question ne devait pas se poser normalement, parce que, faisons une analyse simple et remontons un peu dans l'histoire du Bénin par rapport aux élections, si vous vous souvenez bien que Nicephor Soglo venait des États-Unis d'Amérique quand il venait se présenter aux élections dans le temps, et vu cette casquette qu'il avait d'un Béninois qui venait des États-Unis d'Amérique, il a quand même été élu aux élections et il a été accrédité d'un bilan au-dessus de la moyenne. Et sans oublier aussi le président sortant, Yaïboni, qui venait du Bénin, qui avait fait aussi ses classes au Bénin, au Togo et au Sénégal. Lui aussi, il était considéré comme quelqu'un qui ne maîtrisait rien des affaires du Bénin, mais aujourd'hui, Yaïboni a aussi un bilan au-dessus de la moyenne, il est apprécié par certains et décrit par d'autres, n'en déplaise à seul la réponse au Béninois. Aujourd'hui, on amène encore un autre candidat, ou encore un autre candidat sur prononce, on parle de légitimité, que Lionel Zinsou ne maîtrise pas les affaires du Bénin. Est-ce qu'on va dire aujourd'hui que c'est peut-être la bonne chance pour ces candidats, parce qu'ils ont peut-être passé le temps à l'extérieur ? Mais je pense qu'aujourd'hui, il va falloir que les Africains comprennent que nul n'a la science infuse, n'a la connaissance ou encore la science infuse. Si quelqu'un vient de l'extérieur avec une expérience à partager avec nous, il faudrait que cette expérience soit accueillie, mais plutôt juger la personne sur son origine, là où il a passé son temps, je pense que c'est faire fausse route, mais plutôt se baser sur le projet de société proposé par la personne. Et les exemples que je viens de citer, on a la personne de Lionel Ziné, de Misefordu, Donné-Soglou et Aïboni ont déjà fait école dans ce pays. Et il va falloir que les Béninois fassent ta brasse sur l'origine ou encore là où la personne a passé le temps pour pouvoir diriger un pays. Mais plutôt s'appuyer sur le projet de société proposé par cette personne. Aziz Maïga, je voudrais justement dire, je ne me fais pas le porte-parole de ces individus, mais je voudrais quand même préciser que le débat ne se pose pas trop au niveau des origines, uniquement de Lionel Zinsou aussi. Il faut rappeler que pour certains, c'est un choix un peu déplacé, plus qu'il y a d'autres qui ont milité depuis plusieurs années. Vous comprenez, à un moment, il va falloir accompagner ou sinon soutenir des personnes qui ont longtemps mouillé le maillot à vos côtés. Parce que ça aussi, ça peut créer des frustrations ou des tensions au niveau d'un parti politique, notamment le FCBE. Donc je crois que c'est plutôt au niveau où la question se pose. Quelqu'un ne peut pas venir du jour au lendemain et qu'il se retrouve candidat pour un parti comme le FCBE. Voilà, la question va être tranchée par les Béninois. On a précisé que Lionel Zinsou, candidat des forces Cori, a donc été adoubé récemment par le Parti du Renouveau démocratique, le PRD, le principal parti d'opposition, qui apporte sa force à Lionel Zinsou. Deux hommes d'affaires prendront part à cette élection, Sébastien Djavon, mais également Abdoulaye Biot-Chane, deux hommes d'affaires chevronnés. C'est dire si le combat sera rude en République du Bénin dans les jours à venir. Le fait diplomatique à Kigali, des dizaines de milliers de réfugiés burundais s'inquiètent sur leur sort depuis les déclarations du ministre rwandais des Affaires étrangères de les renvoyer vers d'autres pays d'accueil. Cette déclaration intervient à la suite des accusations de déstabilisation du Burundi portée sur le Rwanda voisin par l'Organisation des Nations Unies qui avait accusé le pays de recruter des mercenaires à cette fin précise. Reportage de Dina Kousso. Les tensions ne décroissent plus entre le Burundi et le Rwanda. Entre accusations de déstabilisation portées sur le pays de Paul Kagame et menacent le rapatriement des réfugiés burundais, les choses se compliquent davantage entre ces deux pays limitrophes. Pour de nombreux observateurs, le torchon brûle véritablement et la situation pourrait dégénérer. Après les marches de protestation visant à dénoncer les manigances des autorités de Kigali, en vue de plonger le pays de Pierre Kurundiza dans une nouvelle guerre civile, le gouvernement rwandais, qui s'est dit indigné de ces accusations, a menacé en début de week-end de renvoyer vers d'autres pays d'accueil des dizaines de milliers de réfugiés burundais qui ont fui leur pays en raison de la crise qui secoue cet État depuis plus de neuf mois. Actuellement, les autorités de Bujumbura semblent ne plus être les seules à accuser Kigali de chercher à déstabiliser leur pays. Au camp Kurundiza, s'ajoute désormais un groupe d'experts des Nations Unies et Washington, qui ont eux tous pointé du doigt au pays du chef d'exécutif rwandais. Il y a quelques jours, Tom Perriello, l'envoyé spécial des États-Unis pour les Grands Lacs, a fait état de rapports crédibles sur le recrutement de combattants dans les camps des réfugiés. C'était devant la Commission des affaires étrangères au Sénat américain. Face à ces multiples accusations, la principale plateforme de l'opposition burundaise en exil, le CNARED, voit une opération de communication visant à salir à Kigali, qui a invité son champion Kagame à Rompidé en 2017. Dina Koussou, le torchon brûle de plus belle temps qu'entre le Rwanda et le Burundi, deux pays voisins, deux pays siamois, on va le dire comme ça. Depuis que l'Organisation des Nations Unies a porté des accusations sur le Rwanda, en disant que le Rwanda serait en train de recruter des mercenaires pour déstabiliser le Burundi, le gouvernement rwandais a réagi vivement par l'entremise du ministre des Affaires étrangères. Est-ce que la situation à ce jour a connu quelques rebondissements ? Non, en réalité, vous venez de tout de suite de traduire la situation actuelle qui prévaut entre ces deux pays, l'introf, voilà. Et il faut quand même dire qu'en réalité, nous sommes dans une continuité d'une guerre qui a commencé depuis la décision de Pierre Kondiza de remplir les pour un nouveau mandat, ce qui a été un succès pour lui, selon notamment les résultats qui avaient été livrés et remportés par le CND-FDD. Dans tous les cas, il faut quand même préciser qu'aujourd'hui, nous sommes face à une situation assez difficile, notamment pour les réfugiés burundais, qui sont des centaines de milliers à s'être rendus sur le territoire rwandais pour fuir cette crise qui secoue leur pays depuis pratiquement neuf mois. Et aujourd'hui, cette sortie en force de la ministre des Affaires étrangères rwandais, qui a clairement dit plus que le rapport onusien fait état, comme vous l'avez bien dit, de personnes qui sont en train, notamment des mercenaires qu'on préparerait dans le camp des réfugiés. Alors pour démontrer qu'il n'y a personne dans ces camps de réfugiés, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda est prêt à renvoyer tous ces burundais sur n'importe quelle terre, en tout cas le plus important pour le gouvernement de Kigali, c'est que ces burundais quittent leur territoire. Donc c'est une situation qui commence à inquiéter, notamment le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui s'inquiète sur la situation de ces réfugiés burundais, qui s'inquiète sur leur devenir. Parce qu'en réalité, ils ont fui leur pays parce qu'ils se sentent en insécurité. Ils ont estimé avoir trouvé sur la terre rwandaise une famille, une nouvelle nation, mais aujourd'hui, voir une telle déclaration, c'est peut-être inquiétant. Mais on comprend Kigali. Kigali se sent un peu insulté, se sent sali et Kigali a besoin de réagir. Et ça passe par des mesures drastiques comme celle-là. Des mesures drastiques, c'est aussi un langage diplomatique. Aziz Maïga, peut-être bien que Kigali ne passera pas à l'action. Peut-être que Kigali ne passera pas à l'action, mais ils ont déjà dit clairement qu'ils vont le faire. Sauf que si la communauté internationale agit notamment... C'est peut-être pour faire pression sur la communauté internationale. Peut-être pour faire pression sur la communauté internationale. Mais sauf qu'on a remarqué que Kigali ne prend plus des gants pour pouvoir dénoncer les affres qui se font au quotidien au Burundi. Parce que depuis le rapport qui a été fait par l'Organisation internationale des Nations Unies, on a compris que plus de neuf mois après la crise qui sévit au Burundi, le Rwanda se prononce clairement. Le Rwanda déplore, va directement pointer du doigt le Burundi pour que la situation puisse revenir à la normale. On comprend aujourd'hui que c'est une affaire entre deux pays limitrophes. C'est une affaire entre des frères qui doivent certainement passer par une entente. Mais est-ce que Pierre Mkourizat aujourd'hui est prêt à accepter les conditions qui sont posées par la communauté internationale ? Parce qu'il va falloir aussi résoudre d'abord le problème en interne. Parce que Bujumbura parle de problème interne et Kigali parle de problème externe. Soit disant qu'il y a des opposants ou encore des mercenaires qui sont formés d'un camp ou d'un autre pour pouvoir déstabiliser un pays. Je pense que pour pouvoir revenir ou encore résoudre cette crise, il va falloir que la communauté internationale se prononce le plus tôt possible. Et déjà dire aussi qu'il y a une délégation de chefs d'État qui attendent dans les prochains jours à Bujumbura pour pouvoir résoudre cette crise. Parce que sans cette crise, sans avoir trouvé une solution à cette crise du Burundi, on ne peut arriver à trouver une solution entre les deux pays limitrophes comme venait de le dire Dina Kusse. Alors il faut préciser que la réaction de Kigali n'est pas une réaction à première vue épidermique puisque le Rwanda a décidé de réorienter ses réfugiés vers d'autres pays que le Burundi. Cela veut dire que les gouvernants savent qu'ils ne peuvent pas non plus jeter en pâture ces populations qui sont venues se réfugier au Rwanda vers le Burundi où elles estiment être en insécurité. Autant dire que la situation est assez tendue entre le Rwanda et le Burundi. Une situation qui, vous l'avez rappelé, dure depuis plusieurs mois déjà, depuis que le Rwanda avait clairement dit que Pierre Kourouziza ne devait pas se représenter à l'élection présidentielle dernière. Chose que Pierre Kourouziza avait très très mal prise. Et quel est ce pays qui va accepter ces réfugiés burundais ? Il faudrait peut-être passer par des négociations. Oui, oui, mais peut-être à la question que vous posez tout de suite, moi j'ai envie de vous dire que l'Ouganda pourrait aussi accepter parce que Yoweri Museveni est quand même dans cette sous-région l'une des locomotives. Et notamment, ici actuellement au Nouganda, on parle de l'élection présidentielle. Il faut quand même préciser que Yoweri Museveni est salué pour la sécurité, la stabilité qu'il réussit à instaurer via les forces de défense ougandaises qui ont quand même réussi à ramener une certaine sécurité dans cette partie des Grands Lacs. Absolument. Il faudrait aussi savoir, Dina Koussou, que le Burundi est beaucoup plus enclin à négocier, à discuter, à travailler avec Museveni, qui est le président qui dirige la commission, la médiation. Et donc, il faut aussi dire qu'il y a peut-être des accoïntances entre Museveni et Pierre Kourouziza, ce qui fait que le Rwanda ne pourrait pas aussi envoyer les populations vers l'Ouganda parce que les alliances qui se tissent peuvent faire croire que le Rwanda ayant hébergé des réfugiés sur son sol, des réfugiés à l'intérieur desquels on soupçonne des mercenaires, ne peuvent pas aller en Ouganda parce qu'en Ouganda, ils peuvent aller déstabiliser ou passer par l'Ouganda pour repartir au Burundi. Donc, ça veut dire que la situation est assez difficile. Mais dans tous les cas, on espère bien que le Rwanda reviendra peut-être à des meilleurs sentiments puisque, selon toute vraisemblance, un certain nombre de réfugiés s'étaient déjà bien installés, avaient ouvert des commerces, s'étaient installés, mais vraiment, se sentaient bien à Kigali, au Rwanda. Deux pays sensiblement liés à un point de vue historique. Absolument. Donc, ils seraient quand même malvenus pour les autorités rwandaises de les refouler n'importe où alors qu'ils commençaient déjà à s'installer. Peut-être accueillir sur ce plateau Judith Coindo qui va venir nous présenter le journal de ce soir. Aziz Maïka, merci d'être arrivé sur ce plateau. Vous allez céder votre place à Judith Coindo. Merci beaucoup. Bonne fête à vous également. Donc, Judith Coindo va nous rejoindre ici pour faire le point de l'actualité. Dina Koussou, on va peut-être terminer pour accueillir Judith Coindo en disant que la situation au Rwanda aujourd'hui et au Burundi pourrait peut-être trouver un apaisement puisque c'est quand même deux peuples frères qui, autrement, auparavant, n'avaient pas encore connu ce genre de crise. Justement, vous faites bien et c'est tout le bien qu'on peut souhaiter à ces deux États sensiblement liés d'un point de vue historique, ethnique, etc., socialement liés puisque ce sont les mêmes ethnies qu'on retrouve dans ces deux pays, les Hutus, Tutsis. Donc, il serait déplorable et ce serait une situation pas acceptable du tout de voir ces peuples frères ne pas trouver un consensus pour régler cette tension ou cette crise qui pourrait véritablement s'aimer la Zizanie en deux nations très liées, il faut le dire. Et donc, je crois que toute l'Afrique entière ne peut que souhaiter que ces deux peuples s'unissent et que cette situation de crise qui semble gênée véritablement puisse être, on puisse surmonter cette crise et trouver une solution concrète. Et là, encore une fois de plus, nous appelons à l'union des chefs d'État, notamment Paul Kagame du Rwanda et Pierre Korundiza du Burundi à mettre en avant le bien-être du peuple, Burundais et Rwandais pour faire passer ces tensions-là qui ne profitent pas au continent. Peut-être revenir aussi sur les déclarations des États-Unis qui avaient pointé du doigt encore une fois le Rwanda, un malaise rwandais qui prend de plus en plus de proportions internationales. C'est exactement cela parce que lorsque Washington pointe du doigt au Rwanda, c'est à dire que là, on est vraiment sur le point de faire exploser cette crise-là. C'est encore une fois déplorable, comme je le disais tantôt. Mais en réalité, il faut aussi comprendre que Washington pourrait, ça je préfère le mettre au conditionnel, pointer du doigt au Rwanda, justement aussi parce que le Rwanda a appelé Paul Kagame, au regard de ce référendum qui s'est tenu sur le territoire rwandais, à rempiler en 2017 une décision qui n'avait pas du tout été appréciée par les États-Unis. Donc on peut croire ou on serait tenté de croire que cette position américaine serait, comme l'a dit le CNAR, dans cette plateforme de l'opposition en Brundaise, une manière, une communication pour déstabiliser cette fois-ci Kigali. Judith Kondo, bonsoir. Bonsoir, Carlo. Merci d'être arrivée sur ce plateau. Bonne fête de Saint-Valentin. Bonne fête à vous également, merci. Quelle est l'actualité ce soir ? Alors, Carlo, l'actualité de ce jour, c'est d'abord les centrafricains qui ont commencé à voter dans le calme ce dimanche pour choisir entre les deux anciens premiers ministres, Anis et Georges Dolé-Guelé, et Faustin Arkan Chouadira, à la magistrature suprême, objectif d'élire un président qui sortira le pays de trois années de violence intercommunautaire. Le point avec Léa Assam. C'est dans le calme ce dimanche que les électeurs centrafricains ont commencé à voter pour choisir entre les deux anciens premiers ministres, Anis et Georges Dolé-Guelé, et Faustin Arkan Chouadira. J'ai été heureux de constater dans les deux écoles que je viens de faire dans le PK5 que tout se passe normalement. Et j'espère que la journée va continuer, va se dérouler dans le calme que l'on remarque aujourd'hui. En effet, pour les deux candidats à la magistrature, âgés tous deux de 58 ans, les priorités sont les mêmes. Reléver le pays, ravagé par trois années de violence. L'autre enjeu majeur de ce scrutin sera le bon déroulement du nouveau premier tour pour les élections législatives, tenues en même temps que la présidentielle, mais dont les résultats ont été annulés en raison de trop nombreuses irrégularités. Rappelons que la Cour constitutionnelle avait invalidé ce scrutin en janvier après avoir constaté de nombreuses irrégularités, dont la quasi-totalité des 140 circonscriptions. Pour éviter un nouveau fiasco, l'autorité nationale des élections a mis en place une formation de 48 heures pour les agents de bureau de vote. On s'est réorganisé pour mettre l'effort sur les zones, disons à risque. Et là, cette zone était à risque, vous avez vu autour, bon, les dispositifs sécuritaires. Par précaution, les frontières aériennes, terrestres et maritimes ont été fermées dimanche, toute la journée, ainsi que les débuts de boissons, bars, dancing et commerce. Et puis à Kampala, la capitale ougandaise, le premier débat avant la présidentielle fixé au 18 février prochain a lieu samedi soir. Le président sortant et candidat à sa sucession, Youheri Moseveni, a participé à son premier débat électoral à l'approche de l'élection présidentielle. Dina Kousso pour les détails. À quelques jours du premier tour de la course au fauteuil présidentielle en Ouganda, les huit candidats en lice à cette importante élection ont participé au premier débat des candidats. Pendant cet échange entre adversaires, l'opposant historique Kissa Bessigui a déclaré que son pays était dans une dictature. Eh bien, nous n'avons pas une dictature subtile, nous avons une dictature pure et simple, mais le combat pour un système démocratique implique de saisir toutes les opportunités d'échanger avec le peuple pour faire passer le message au peuple, pour habiliter le peuple par le biais de l'information et de repousser ensemble les frontières de la liberté dans le pays. Tandis que le président sortant et candidat à sa succession, Youheri Moseveni, a lui parlé du caractère partiel de l'accord pénal international. La CPI n'est pas sérieuse, elle prend partie, elle n'est pas équilibrée, elle n'est pas très sérieuse. Il y a tant de personnes qui auraient été jugées s'ils étaient sérieux, alors nous avons perdu tout intérêt. Au pouvoir depuis 30 ans, le président ougandais Youheri Moseveni affrontera au premier tour de la présidentielle fixée au 18 février prochain, sept autres candidats. Toujours à Kampala, ce dimanche, le président ougandais Youheri Moseveni a indiqué au cours d'une conférence de presse qu'il restait confiant à l'approche du premier tour de la présidentielle. Il a aussi évoqué sa lutte contre l'exclusion de la femme ougandaise dans les affaires du pays. Retrouvons une fois de plus Tina Koso. Derrière ses 71 ans, c'est un Moseveni jeune, plus serein que jamais, qui s'est présenté ce dimanche à cette conférence de presse face aux médias. À moins de cinq jours de l'élection présidentielle, le président sortant et candidat à sa succession a tenu à rassurer les militants et sympathisants sur son évidente réélection. Cet échange avec les médias a aussi été l'occasion de rappeler à l'assistance les grands combats qui continuera à mener. C'est la loi qui garantit des élections pacifiques. Si la loi dit « ne fais pas ça, ne fais pas ci », c'est fini. Si vous, vous serez arrêtés et on va vous mettre en prison. Le premier point que nous soulignons, c'est l'unité du peuple d'Ouganda. Nous n'acceptons pas le sectarisme religieux ou tribal. Nous n'acceptons pas le chauvinisme contre les femmes. Jouiri Mousséveni est de loin le candidat le plus confiant parmi tous ceux-là. C'est la première fois de sa carrière que le président sortant et candidat à sa succession, Jouiri Mousséveni, accepte de participer à un débat télévisé avec ses adversaires de la Corse à la magistrature suprême. Mousséveni avait boudé le premier débat de la campagne, mais s'est toutefois présenté devant les caméras de télévision pour discuter de sécurité nationale, de relations internationales, les thèmes retenus pour ce deuxième débat. Et pour clore, cette édition d'information au Tchad, le chef de l'État a nommé un nouveau premier ministre, Païmi Padaké Albert, en remplacement de Kazubé Païmi de Bé, qui a présenté sa démission ce samedi 13 février. Un changement qui a eu lieu à moins de trois mois de la présentielle du 10 avril. Les précisions dans ce reportage. Originaire du sud-ouest de Tchad, le bassin électoral le plus important de tout le pays, Taïmi Padaké Albert est le nouveau premier ministre, chef du gouvernement, en remplacement de Kazubé Païmi de Bé. En décidant de nommer un de ses anciens ministres à ce poste, le président Idriss Déby-Hitno cherche à réduire le nombre de ses adversaires. Soulignant que Taïbi Padaké Albert s'apprêtait à se présenter contre Idriss Déby-Hitno, à la présence du 10 avril prochain. Soutenu par bon nombre d'alliés, le nouveau chef du gouvernement est déçu du traitement que leur a réservé le mouvement patriotique du salut, le parti au pouvoir. En tant que nouveau chef du gouvernement, Taïmi aura pour mission de contrer son co-régionnaire, le chef de file de l'opposition salée Kebzabo, principale adversaire d'Idriss Déby-Hitno. En plus de la bataille électorale, le nouveau premier ministre devrait gérer un franc spécial de plus en plus exigeant, les syndicats ayant prévu qu'ils n'accepteront plus de retard dans le paiement des salaires malgré la baisse des cours du pétrole. Voilà, Carmo, c'était l'actualité de ce 7-7 News. Merci, Dina Koussou, de nous avoir fait le point de l'actualité de ce 7-7 News. Vous êtes justement là pour nous parler du fait économique de la semaine. La Foire internationale des richesses et beautés africaines se poursuit à Libreville. Plus de 150 exposants de tous horizons sont présents à cette rencontre commerciale. Quels en sont les tenants et les aboutissants ? On regarde justement le reportage de Judith Coindon. Libreville est au centre de toutes les attentions commerciales depuis la fin du mois de janvier. Ce sont près de 150 exposants internationaux qui sont présents dans la capitale gabonaise, une première pour le Gabon. Prévu se dérouler sous un dôme du 29 janvier au 14 février, cet événement a néanmoins connu quelques difficultés. Donc l'Afrique nous a imposé de faire la Foire sous un décor vraiment africain avec un village, comme vous avez vu le magnifique village. Donc c'était en principe le principal souci que nous avons eu. Mais la Foire est bien là, les exposants sont là, ils sont bien installés et ça se passe parfaitement bien. Et j'ose même croire que c'est plus beau que sous la tente parce que là vous avez des couloirs un peu plus vastes, vous avez du bois qui représente vraiment l'Afrique et c'est parfait. Toutefois, Firba 2016 a bel et bien démarré à Libreville et a vu la participation de différents sponsors. Il y a des entreprises implantées au Gabon qui ont accepté de nous accompagner, notamment Monagram, NanaGS pour le stade, Canal 7 pour le plan média, pour tout ce qui est communication. Donc ce sont des entreprises qui ont accepté de nous accompagner et qui font un travail extraordinaire. Entre formalité administrative et répérage technique des lieux, les rencontres se multiplient pour l'organisation de cette première Firba. En se confrontant aux autres pendant une quinzaine de jours, les participants auront le loisir de capter des expertises, nouer des partenariats et même trouver des niches de financement pouvant les aider à améliorer leurs produits, accroître leur productivité et leur compétitivité. On va d'abord très rapidement corriger un crime de lèse-majesté. C'est Judith Coindo qui présentait le point de l'actualité de ce soir et non Dina Koussou. Alors Judith, vous avez suivi le déroulement, le débarrage de cette foire internationale qui se poursuit, vous allez nous le préciser, à Libreville. De quoi est-il question précisément ? C'est une foire internationale des richesses et beautés africaines. Et c'est une foire qui devait démarrer depuis le 29 janvier. Il y a eu quelques problèmes au niveau de l'organisation. Donc ça a été officiellement inauguré le 3 février. Et ce jusqu'au 14 février, normalement aux dernières nouvelles, ça a été reposé pour le 17 février. C'est un événement qui est parrainé par le ministère du commerce, des PME, de l'artisanat et du développement des services. C'est un événement qui regroupe plus de 150 000 exposants de tout horizon venant d'Afrique, d'Europe et même d'Asie. Alors signalons que c'est une foire qui est censée servir de passerelle touristique pour la capitale gabonaise. C'est une foire qui rassemble différentes nationalités venant d'Afrique, comme je le disais, et d'Europe. Et ça devrait favoriser non seulement la promotion des producteurs africains qui sont là pour présenter leurs produits, pour présenter la richesse et encore la beauté africaine. Alors cette foire contribuera également à pallier le déficit de visibilité sur le marché mondial, causé le plus souvent par le manque de communication et par le manque d'un marketing réel. Je pense que c'est le problème que cette foire a connu. Il n'y a pas eu assez de publicité, il n'y a pas eu assez de marketing pour permettre à la population gabonaise de venir visiter tout ce qui se passe au niveau de cette foire. Passer de communication autour de cette foire qui se déroule depuis quelques jours à Libreville et qui se poursuivra jusqu'au 17 février prochain. Dina Koussou peut-être voir les retombées dont pourrait bénéficier le continent sur ce type d'initiative. C'est une initiative qui ramène sur le territoire libre-villois gabonaire un certain nombre de commerçants pour échanger avec d'autres. Là aussi, c'est une sorte de panafricanisme. Exactement, une sorte de panafricanisme. Il faut même dire que ce grand rendez-vous aurait été encore plus, je veux dire, pas tant si une bonne communication, un bon marketing avait justement été fait pour vendre cet événement qui devrait lui aussi vendre les richesses du continent africain. Et donc moi, je reste un peu sur ma faim parce que je trouve un peu regrettable, surtout que cette foire a été quand même placée sous le parrainage du ministère gabonais du commerce. On a envie de se demander qu'est-ce qui s'est réellement passé, qu'est-ce qui n'a pas marché. Dans tous les cas, seules les autorités gabonaises, notamment du ministère du commerce, peuvent mieux nous édifier, à quel niveau était leur implication. Parce que si on rate le côté communication et marketing d'un événement, on sait qu'on l'a totalement raté. Et donc les attentes positives, donc j'aurais aimé faire allusion, je ne sais même pas si je dois en parler, mais en réalité, ça aurait pu être un grand rendez-vous qui pourrait bénéficier économiquement au continent africain et donner une visibilité, comme Judith Coindo le disait tout à l'heure, pour les richesses africaines notamment. C'est là-dessus qu'on se sépare de Judith Coindo. Merci d'être arrivée sur ce plateau. On va rapidement accueillir pour quelques trois à quatre minutes Michel Zueilly pour le fait sportif de la semaine. Après s'être réunis en session extraordinaire le samedi 6 février à Libreville, le comité exécutif de la Fédération gabonaise de football a pris des mesures strictes et rigoureuses à l'endroit de membres de l'encadrement technique et de certains joueurs des Panthères. a pour insuffisant de résultats, comportement indigne et déshonorant lors du SHAN 2016 à Kigali. Les décisions ont été rendues officielles le 8 février. Quelle en était l'opportunité ? Réponse dans ce reportage de Michel Zueilly. 1. Son limogé de l'encadrement technique des Panthères appris pour résultats très insuffisants et objectifs non atteints. Messieurs, Stéphane Bougenza, sélectionneur principal. Anissé Yala, sélectionneur adjoint. Jacques Dekoussou, entraîneur de gagnants de but. Patrick Ayounze, adjoint au chargé du matériel. Serge Ahmed Joël Momou, intendant. Mohamed Sidi Silla, chargé de la sécurité. 2. Son radié des équipes nationales du Gabon, les Panthères, pour comportements indignes et déshonorants. En sus, des propos irrévérenciers tenus. Son radié des équipes nationales du Gabon, les Panthères. Messieurs, Abdou Djamilou Achabaou, Edmond Mouélé, Stévi Guevane Zambi. 3. Son suspendu pour deux ans, dont un an avec sursis. Messieurs, Alain Dorian Nono, Wils Vadmir Aouret Ogula. 4. Est suspendu pour un an avec sursis. Messieurs, Mario Bernard Mbemba Mandrou. Michel Zouéhi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec ce bateau. Jouerieuse Saint-Valentin. Merci à vous aussi, M. Vous êtes toute belle, toute rouge. Merci. À la Saint-Valentin, ce sont les feux de l'amour. Donc, on répondit aux couleurs de l'amour. Alors, on va parler de cette décision du bureau de la Fédération Gabonaise de football d'exclure un certain nombre de joueurs des équipes nationales des Panthères pour insuffisants de résultats lors du dernier championnat africain des nations de football en 2016, donc à Kigali. Fallait-il arriver jusqu'à ce point d'exclure ces joueurs ? Écoutez, M. Carnaud Tomengue, vous savez, chacun a eu son genre de, je dirais, de sanction. Vous voyez qu'il y a trois types de fonctions. C'est-à-dire qu'il y a des sanctions qui ont été données par rapport non seulement aux résultats insuffisants, par rapport non seulement à la piètre prestation, la piètre participation du Gabon aux chans, mais également pour comportement déviant. Donc, ça veut dire qu'il y en a, ceux qui ont été radiés à vie, ont non seulement eu un comportement déviant, mais ils ont également eu des propos malsains envers les dirigeants. En fait, il faut retenir tout simplement qu'ils se sont très mal comportés et ce qui fait qu'aujourd'hui, la Fédération reste intransigeante parce qu'à les bois, ayant perdu un match, aller boire, ne pas partager, tout en sachant qu'on porte les couleurs de l'équipe nationale, que nous devons défendre la nation, défendre les couleurs, je pense qu'ils sont allés en mission, ce sont les ambassadeurs, mais qu'au sortir du match, encore qu'on aurait accepté qu'effectivement, l'adversaire a été plus fort, mais qu'au sortir de là, qu'on aille, qu'on sorte et qu'on aille boire dans un hôtel, attention, je précise, un hôtel des sœurs, vous comprenez, un hôtel catholique, les gens vont boire, ils emmènent les prostituées, avec des preuves, je suppose, de la Fédération Gabonaise de football. – C'est ce que la Fédération Gabonaise de football avait compris. – Voilà, tout de suite a réagi. – Alors, Dina Koussou, par rapport à cette sanction, peut-être réagir à la proportionnalité des faits et des sanctions ? – Effectivement, il faut dire que ce sont des sanctions, comme disait Michel Zeuilly, à plusieurs niveaux. Et il est vrai que lorsqu'en plus d'avoir des résultats en deçà de la moyenne, mais vraiment en deçà de la moyenne, ou très insuffisants, on est amené à avoir un comportement déviant à un niveau où on manquerait du respect à des autorités. Il faut bien que des sanctions soient prises, mais quand même radier à vie des joueurs, alors que pour le plus grand nombre, si je ne me trompe pas, ils n'ont que cette activité-là, ils n'ont pas en parallèle d'autres activités. C'est comme si on brisait la vie définitivement d'une personne. Donc je crois qu'à ce niveau quand même, il faut un peu plus de souplesse au niveau des autorités footballistiques gabonaises, et notamment la tutelle, donc le ministère gabonais des sports. Donc là, on attend encore quand même un peu plus de souplesse dans cette sanction. – Alors, pour parler de ces sanctions, Michel Zeuilly, parce que le temps qui nous reste est vraiment très, très infime, il y a quand même une jurisprudence sur ce type de fait depuis que les Panthères évoluent dans les compétitions internationales. Les joueurs de la sélection A, lors de la Cannes 2015 en Guinée-Équatoriale, étaient allés en boîte après leur défaite, le soir même de leur élimination. Et c'était bien une défaite, mais ils sont allés en boîte pour s'amuser. Là, on n'a pas pris de sanctions. À la Cannes 2012, organisée par la Guinée-Équatoriale au Gabon, notamment après l'élimination du Gabon en quart de finale à Libreville, les joueurs gabonais sont également allés en boîte. Là, on n'a pas trouvé de sanctions. Après leur élimination au premier tour de la Cannes 2010 en Angola, les joueurs gabonais sont allés également en boîte. Bon, pourquoi mettre un point d'honneur sur le fait que les joueurs gabonais soient allés en boîte à Kigali, même si c'est un hôtel religieux ? Mais pourquoi avoir choisi un hôtel religieux pour les joueurs gabonais alors qu'on sait qu'il y a toujours nécessairement une corrélation entre footballeur et l'amusement après un match de football ? Très bien, très bonne question. Très rapidement, parce qu'il nous reste juste une seule minute. Oui, bien sûr, bien sûr. Très rapidement, car moi, je dirais que c'était les joueurs chanceux. Pourquoi ? Parce que, vous savez, avant de prendre une décision, il y a une démarche. La Fédération Gabonaise de football est partie avec une équipe et avec des émissaires et avec des rapporteurs généraux. Donc, du coup, c'est à base des rapports qui ont été déposés sur leur table qui ont emmené la Fédération à prendre des mesures très strictes. Donc, pour ces autres cas, il n'y avait pas de rapporteurs ? Non, attention, l'administration est écrite, Carnot Tomégué. L'administration est écrite. D'ailleurs, je profite par la même occasion pour demander aux Gabonais de suivre la déclaration du président de la Féga Foot demain, lundi, dans le cadre de cet sport. Alors, ce qui s'avère, c'est qu'il y a eu des courageux, d'accord ? Il y a eu des rapporteurs courageux qui ont déposé sur la table de la Féga Foot avec preuve à l'appui. Attention, parce que c'est très dangereux de prendre des mesures contre des joueurs, c'est-à-dire la radiation à vie. Ça veut dire qu'il y a eu des preuves, tant en vidéo qu'en photo et tout, pour pouvoir, n'est-ce pas, justifier leur radiation. Et aujourd'hui, la Fédération dit qu'ils peuvent aller porter, faire recours, tant pour moi, que ce soit au TAS, donc au tribunal arbitral international, ou alors, comment dirais-je, au ministère des Sports, mais pas chez eux. Pourquoi ? Parce qu'ils restent sur leur position. Ils restent fermes sur leur position. Par contre, à l'époque, d'autres n'avaient pas de rapport. D'accord, très bien. Il n'y avait pas eu de rapport. Cela veut dire peut-être que dans l'administration de la Fédération Gabonaise de Football, aujourd'hui, il y en a qui en avaient après les joueurs des Panthères. Ah, peut-être ! Ça fait comme un deux poids de mesure. Ça fait comme un deux poids de mesure. Je vais terminer par cet exemple, et je ne vais pas vous laisser réagir, Zina Koussou. Je vais peut-être terminer par cet exemple. L'international gabonais... Pierre-Oméry-Cabatien. Non, non, Palun, 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 voilà, avait tenu des propos malveillants contre le public gabonais après un match qu'il avait très mal joué. Mais on n'a pas pris de... Qui est de prestation. Absolument, on n'a pas pris de sanction. 12 jours, oui, mais 12 jours comparés à une radiation à vie, il y a quand même deux poids de mesure. On va en rester là. Ce soir, peut-être, sur un autre plateau, on va en reparler. C'est la fin de cette émission. Madame, Monsieur, merci d'être restés nombreux devant votre petit écran pour suivre le 777 News de ce 14 février 2016. Bonne sève à l'antéan, tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada